au lieu de dire des choses cohérentes des choses vraies personne ne le dit on passe le temps à exposer la ville et au fils et au fils n'est pas mon ami on ne sait pas jamais on ne s'est jamais rencontré mais je suis non plus son avocat mais j'ai remarqué tout simplement que zinedine zidane a donné un coup de poing lors d'une phase finale de coupe du monde elle a été reçue à à l'elysée on n'est pas allé fouiller si zinedine était chrétien ou musulman s'il avait sorti avec une femme je ne sais pas pourquoi vraiment les français ont géré la situation comme telle mais comme et au m'a eu le malheur de demander de l'argent les primes de match et que tout ce qui a été créé là c'est pour créer la zizanie parce que le cameroun va recevoir dans les prochains jours notamment d'ici septembre une somme de 4 milliards et demi de francs cfa ou 5 milliards qui iront à la fifa mais pour disperser les joueurs pour leur permettre de ne pas prêter attention à ce qui va se passer on crée des problèmes vous déstabilisez avant on va les faire comprendre non vous avez été indiscipliné vous avez pris le volta on va payer 200 millions vous avez fait ceci on va payer 100 millions vous avez le comportement comme ça on va régler l'argent de ces enfants là et vous n'entendez jamais nous où sont passés les 5 milliards de francs cfa voilà la mort des taux parce qu'il a demandé un jour il faut qu'on paye samuel et tous ces joueurs les primes de ces joueurs c'est un capitaine je veux les primes de mes joueurs voilà le tort de ce garçon est ce qu'il a besoin des primes de match pour vivre il n'a pas besoin de ça mais il a pensé que à un certain moment il faut faire stop et quand vous dites stop au cameroun on est capable de tuer eto avec tout ce qu'il a fait parce que les gens veulent se partager 5 milliards de enfants et vont gâcher l'avenir des millions de camonneux qui dépendent de ce monsieur des milliers de camonneux à qui l'autre et office donne du travail des milliers de camonneux qui ont espoir à lui par le nom qu'il a porté le nom du camonneux qui l'a porté depuis qu'il joue à l'international voilà mais si moi j'ai un message à passer à l'office aujourd'hui ce jeune frère dont j'ai une admiration par rapport à ce qu'il fait je lui dirais une chose eto eto les caméroniens ont une admiration pour ce que leur apporté l'entre eux depuis qu'ils jouent au fouleur nous j'ai représenté valablement le nom du cameroon qui est passé j'étais j'ai toujours vu j'avais le drapeau du cameroon même pas tous les couleurs de notre pays je prends le gâteau du tambour tu vas le chez chauffeur fond des tribunes pour représenter tant que cette situation est bien ce qui t'arrives et bien quelque chose à ma l'air et bien parce que ça te permet aujourd'hui de connaître qui sont des amis quels sont les journalistes que tu vas prochainement fréquenter quels sont les cameroonais que tu pourras fréquenter même s'ils te font qu'on parle qu'ils travaillent à la présence ils sont des lèches cul c'est les gens qui sont capables de monter les gens pour t'assassurer fais attention et dans tes moments je te donne un conseil de frère que tu aies dépensé 500 millions de francs sur notre jeune soeur nathalie elle a été victime comme tu l'as été j'en ferai le tour laisse cette histoire je te conseille aujourd'hui d'oublier cette histoire de retirer ta plainte même dans ton coeur de pardonner nathalie quoi devant dieu dans ton coeur même si tu ne peux pas le dire verbalement pardonne devant dieu que tu laisses nathalie quoi n'est pas ton ennemi c'est le système du gouvernement cameroonais qui est ton ennemi qui a voulu te manipuler et qui t'a mis dans cette situation pour descendre ton honneur et te lier à la place publique dieu est grand tu es un gars qui a un mental fort je te demande de continuer à l'être et à la voir mais retire cette plainte maintenant tu sortiras grand et à nathalie quoi ma jeune petite soeur ce qui t'ont manipulé pour en arriver là tu es seul à savoir dans ton fort intérieur ce qui s'est passé tu n'as pas besoin d'une heure jeudi tu peux aller te confesser chez dieu tu es le bon samaritain si un jour un seul jour tu as partagé le lit de ton fils tu as partagé une confiance avec lui arrête ce qui se passe une femme a besoin de dignité une femme a besoin d'honneur ça c'est trop c'est trop arrêter ce cinéma là tu ne vas pas devenir l'objet de toute une république de moquerie l'insulte d'humiliation le ce qui a été fait c'est bon arrête tes soirs reconvertis toi autrement gentilise toi et cherche une vie et avec le temps tu comprendras que si tu as été manipulé au conditionnel par certains vieux qui sont à yaoundé donc même tu le sais intérieurement je te dis arrête ça seule ta conscience et Dieu te jugeront personne ni aucun Cameroun ce qui te pousse aujourd'hui là c'est ce qui t'insulte toujours de rien oublie tout ce qui s'est passé remets toi Dieu confesse toi toi même dans ton fort intérieur et continue ta vie aussi naturellement que possible c'est tout ce que je pouvais dire sur cette histoire j'espère que ce message sera véritablement entendu par Eto et Nathalie 1 2 1 Sous-titrage ST' 501